Le Babreda Dans votre émission, on refait les jeux. A 10 000 kilomètres de Tokyo, depuis Odin. On décrit ton analyse avec la crème des consultants algériens. Avec nous ce soir, un grand docteur du sport et de la lutte algérienne. G'merich Nusarddin, m'alhubabek. M'alhubab, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, m'alhubab, t'ashek. Mohamed, comme toujours, m'alhubabek. Allah, assalamu alaikum. Bonsoir à tous. Alors, comme à notre habitude, on commence avec l'image du jour. Ton image du jour, Mohamed ? Eh bien, sans surprise, c'est la course du 400 mètres et féminin. Le record du monde, peut-être qu'on aura le temps de revenir un peu sur ce phénomène du 400 mètres et, et homme et dame. Donc, une course, encore une fois, la première, la deuxième, réalise le record du monde. On a même la troisième qui réalise l'ancien record du monde, 52-03, et qui n'a que la troisième place. Donc, ce qui se passe au niveau du 400 mètres et, c'est du jamais vu. C'est des choses qu'il faudra m'expliquer. Moi, je... Je décroche. Est-ce que c'est passé hier pour les hommes, vous ? C'est la même chose. 24 heures après, les femmes rééditent plus ou moins le même exploit. Le même exploit qu'avant hier. Même piste, même truc. Bon, malheureusement, on a déjà parlé des spikes, les points d'athlétisme, les chaussures. Cette fois, ceux qui ont gagné le Warhol avaient la marque pour nos cités, Puma, et McLogan-Sydney avait New Balance. Donc, ce n'étaient pas les Nike qui sont... qu'on est en train de leurrer, leur... Mais quand même, on voit des choses stratosphériques au niveau du 400 mètres. Sans les points en calme. Oui, je ne sais pas à quel point ils ont utilisé, mais ce n'est pas les Nike. qu'on a tellement... Enfin, oui, critiqué. C'est l'évolution, ce n'est même pas une critique. Mais peut-être qu'on aura le temps de revenir un peu sur cette extraordinaire performance. On en reviendra, on en reviendra. Nassab Dane, ton image du jour, on va dire, vu que c'est ta première fois, on va dire ton image des jeux. L'image des jeux, deux images. L'image de l'athlétisme, avec la chute, de la reprise. Sifan Hassan, 1500 mètres. Ou l'image, j'ai dit que tu as un beau geste fair-play. Tu as des médailles d'or, tu as celui de Katata, le son en hauteur. Oui, oui, Barsham. Barsham et... Il a dit que c'est une bonne image, c'est un beau geste fair-play. Tu vas être les médailles, donc... A demain, il y a des images qui m'ont frappé. Nijla, ton image du jour ? Eh bien, ça sera le lutteur algérien qui arrive à se classer septième mondial, donc bravo à lui. Et voilà. Tu me donnes la transition, Nijla. Cid Hazara Bachir est le premier de l'histoire de la lutte algérienne à rentrer dans le top 8 des Jeux Olympiques. Sardin, toi, qui es spécialiste, qui es docteur en sport et spécialisé aussi en lutte. Quelle est ton analyse quand tu vois que Bachir arrive septième, finit septième ? On aurait aimé qu'il y aille jusqu'au bout pour une éventuelle troisième place, mais malheureusement, il finit septième. Mais c'est quand même une belle performance pour l'histoire de la lutte algérienne. Hazara, c'est un parcours tout à fait normal. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement logique. Il était prévisible que ce lutteur puisse aller très loin pour l'obtention de meilleurs résultats. Mais Hazara, elle a bénéficié du même contenu, même préparation que les huit athlètes. Moi, en tant que spécialiste, j'aurais aimé qu'Hazara puisse bénéficier d'un programme approprié individuel. Parce qu'arriver à un certain niveau, l'individualisation de l'entraînement est nécessaire. En plus que nécessaire, on a tendance à regrouper un certain nombre de lutteurs, les faire bénéficier des mêmes avantages. Chose qui me paraît un petit peu illogique. Donc, il y a lieu de revoir cette stratégie en matière de préparation. Quand tu dis qu'ils ont bénéficié d'une même performance, pas les mêmes performances, mais les mêmes conditions de préparation, en sachant que... Alors, quand tu dis qu'ils ont bénéficié des mêmes stages, c'est les mêmes conditions de préparation. Est-ce qu'avant les Jeux Olympiques, Hazara était prévu pour qu'il arrive à ce stade-là et que les autres seraient sortis... Est-ce qu'on savait qu'ils sortaient du lot ? Que Bechel sortait, que Roger sortait du lot ? Ah oui, il était potentiel. Cet athlète, ce lutteur était potentiel, était prévisible de par les résultats au plan africain. C'était prévisible qu'il pouvait aller très loin. Il fallait faire une classification. À mon avis, il fallait faire une classification et le faire bénéficier de plus davantage. Parce que le haut niveau, c'est les détails qui sont importants. Les détails dans la préparation. On disait tout à l'heure dans l'écoliste, on parlait de l'alimentation, du rôle de la biochimie, de la physiologie, etc. Nos lutteurs sont loin de l'apport scientifique. Il faut les faire bénéficier pour qu'ils puissent aller plus loin. pour qu'ils puissent accéder au niveau olympique. Donc, je disais, on parlait tout à l'heure sur un petit peu les habitudes nutritionnelles. Nous avons fait un travail sur ces mêmes athlètes. On a fait une journée scientifique sur est-ce que nos athlètes connaissent bien un petit peu la liste du dopage ? Est-ce qu'ils connaissent bien leur alimentation et la chirurgie ? On a constaté que le moyen faible, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Nos lutteurs n'ont pas une hygiène de vie ou bien une alimentation appropriée conformément à la performance. Conformément à la performance. Peut-être en athlétisme, les entraîneurs sont qualifiés et du rhum dans le temps. Mais on lutte, je pense, même dans l'encadrement main d'hommes, l'encadrement spécialisé. Quand tu dis encadrement spécialisé, tu veux dire qu'on parle d'encadrement spécialisé ? Tout ce qui est nutritionnel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'une équipe nationale soit suivie, pas uniquement sur la préparation physique, technique, même sur ce qu'il est en train de manger. Parce qu'en matière de récupération, l'alimentation est très importante. Avant, la compétition est très importante, pendant et après aussi. Donc, les habitudes nutritionnelles, c'est un point d'interrogation important. Donc, tu penses que Belchir, on l'a vu, il avait très bien combattu face à l'Ukrainien qui est passé en finale. Et après, juste après, il était face à un serbe, on va dire, plus ou moins du même niveau que lui. Mais malheureusement, il perd 5 à 1. Ce qui fait que tu penses qu'il a mal récupéré, qui fait qu'il ne pouvait pas gagner le repêchage ? Oui, c'est une supposition. On suppose que parmi les difficultés, il y a l'alimentation. Mais certainement, il y a d'autres facteurs qui freinent un petit peu l'obtention de la performance. Mais on a eu la possibilité de faire un séminaire qui est axé sur l'alimentation. Et déjà, sur ça, on a trouvé que les athlètes, le littéraire algérien, souffrent de ce manque. Déjà, en matière d'alimentation, ils s'alimentent n'importe comment. C'est-à-dire comme un individu normal. Et ce n'est pas possible qu'un athlète de haut niveau qui est en train de concurrir pour une médaille olympique s'alimente comme tout le monde. Parce que les autres pays donnent beaucoup d'importance. Chaque détail est important. Chaque détail est important. Aujourd'hui, Benchir finit septième du classement. Pour l'Algérie, pour la lutte, c'est une très bonne nouvelle. Il est jeune, il a 25 ans. Est-ce que tu penses que d'ici trois ans, à Paris 2024, il pourra viser le podium ? Si oui, comment ? Maintenant, c'est à la charge de l'encadrement, d'être à la hauteur. C'est-à-dire que la forme sportive doit avoir des compétences en matière d'encadrement pour garantir, pour ramener cette forme sportive à exister le plus longtemps possible. C'est-à-dire, à le ramener, parce que c'est ça qui différencie d'un entraîneur, à le ramener à la meilleure forme sportive le jour même de la compétition. Pas après, pas avant. Et c'est ça qui fait la différence de la qualité d'un certain nombre d'entraîneurs en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité, les compétences nécessaires pour le ramener le jour même de la compétition à la meilleure forme sportive. Et ce n'est pas le cas. Là, ça nécessite des calculs, ça nécessite une bonne planification, un bon encadrement au plan technique, au plan administratif, au plan infrastructurel, financier, tout ça. Tout ça doit être performant pour atteindre la performance. La performance, on ne peut l'obtenir que si on a les moyens performants. Et ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, c'est... Tu cours derrière le stage, tu cours derrière la subvention, tu cours derrière le contrôle médico-sportif. Tu es toujours comme un pompier en train de toujours d'éteindre le feu à droite et à gauche. Alors que l'entraîneur et l'athlète doivent se concentrer sur la performance. C'est-à-dire l'accompagner, le soutenir pour qu'il ne peut réfléchir qu'uniquement sur la performance. Tu disais tout à l'heure, en colise, qu'il fallait que la lutte algérienne s'imprègne ou soit encore plus formée par des entraîneurs étrangers, qu'il y ait un petit peu une valeur ajoutée, qu'on arrive un petit peu à la limite. Mon évaluation personnelle, c'est-à-dire que les lutteurs algériens ont le niveau africain. C'est-à-dire qu'il faut classifier nos athlètes. Ils ont uniquement le niveau africain. La participation au niveau olympique, il faut une expertise étrangère. Il faut une expertise plus importante que l'encadrement actuel. Est-ce que l'encadrement actuel peut encadrer et ramener nos athlètes au niveau olympique ? Ce n'est pas le cas. Soit l'encadrement, il reste, on n'est pas là pour juger à ce qu'il y ait un changement, l'encadrement qui a pu atteindre le niveau africain, mais il doit être soutenu par une expertise algérienne ou étrangère. S'il y a un Algérien qui a les capacités et les compétences, pourquoi pas ? Et dans la situation actuelle, les programmes des fédérations doivent être expertisés avant même les manifestations internationales. C'est-à-dire que chaque fédération, quand elle fait son programme, son programme doit être évalué, analysé et expertisé conformément à la loi sur le sport. Parce que la commission d'expertise d'évaluation des programmes, elle existe, ou qu'il y a une disposition sur la loi, et qui n'est jamais appliquée. Alors, je vais me dire pourquoi faire cette expertise. C'est pour permettre aux athlètes qui peuvent atteindre le haut niveau, et aux athlètes qui n'ont pas le niveau olympique. C'est-à-dire qu'au départ, on peut sélectionner. Avant le départ, ce n'est pas permettre aux athlètes d'aller aux Jeux olympiques, parce qu'à lèche, il y a une problématique qu'on constate, une autre problématique. Ça veut dire que tu as un athlète qui a le niveau olympique, et tu le finances au même titre que les athlètes qui n'ont pas le niveau olympique. Ça veut dire qu'il est pénalisé, en quelque sorte. Ça, c'est ce que tu dis, est-ce que ça se passe comme ça dans la lutte ? Non, dans toutes les disciplines. C'est-à-dire, par exemple, combien de disciplines ont participé aux Jeux olympiques ? Il y a certaines disciplines qui ont le niveau olympique. Il y a d'autres qui n'ont pas le niveau olympique. Autant prendre en charge la discipline qui a le niveau olympique, et orienter le financement vers ces athlètes. Parce que dans le cas contraire, on est en train de pénaliser des athlètes qui ont la possibilité d'avoir des médailles olympiques. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a du social. On a des 15 ou 45, on a 48. Peut-être que sur les 48, il y a une dizaine. Mais une dizaine qui sont potentielles. On a fait des Jeux olympiques pour qu'au départ, déjà, ils sont éliminés. Éliminés en quelques secondes. Éliminés alors que ces quelques secondes, ça a coûté à l'Algérie peut-être des milliards et des milliards. Ces milliards, on aurait pu les orienter vers l'athlète qui peut être qualifié au premier, au deuxième tour, au troisième tour. Il a fait. Moi, c'est mon avis personnel. Oui, d'autant un avis personnel, on peut dire aussi que quand une délégation algérienne se déplace vers des Jeux olympiques, comme par exemple le cas des États-Unis, ils sont à 300 et quelques athlètes. Ce n'est pas les 300 et quelques athlètes qui vont obtenir les deux médailles. Donc, bien sûr, il y a des leaders, il y a des outsiders, il y a des remplaçants, il y a des jeunes qui vont apprendre pour d'éventuels pour Paris 2024, pour Los Angeles 2028. Donc, sur ce point, peut-être que, oui, financer, mais autrement. Sauf, la performance, c'est très simple. Elle nécessite des moyens performants. La médaille olympique, ça se calcule. Financiellement, ça se calcule. En matière d'encadrement, tu dois avoir le meilleur encadrement, l'infrastructure, l'infrastructure de qualité, le financement, et même l'administration, même la simple secrétaire, elle doit être performante. Parce qu'elle dit qu'elle peut créer un problème pour la préparation d'un dossier de sortie, de visa, et elle est en train de courir pour rectifier, corriger un petit peu les erreurs d'un recrutement anarchique. Donc, la performance nécessite des moyens performants. Ils sont clairs, les moyens performants. Soit on a les moyens de notre politique, soit on ne l'a pas. Dans ce choix, le choix Hada, le financement Hada, le doula, elle ne peut pas financer toutes les disciplines. Il faut qu'il y ait un choix. Le choix Hada, c'est le pronostic. À partir du moment où la fédération déroute un pronostic, il faut que le doula, l'État, doit fournir l'argent nécessaire pour l'obtention d'un pronostic. Il y a le podium, il y a le d'or, il y a le d'argent, il y a le branche. Nous, non, ce n'est pas le cas. Si vous êtes dans l'athlétisme, un homme qui est potentiel, ou un autre athlète dans le triple saut et l'akhiri, on peut voir maintenant dans le canoë et le kayak, ou par exemple dans d'autres disciplines, où ils sont éliminés. Déjà, on sait pertinemment à l'avance qu'ils vont être éliminés. Donc, c'est un choix à faire. Donc, ils ont la possibilité de faire les Jeux arabes, les Jeux africains, les championnats d'Afrique, pour qu'ils s'adaptent, une fois que le niveau n'est pas. Mais pour les Jeux, c'est un choix à faire. Moi, je pense que les Jeux, il faut être sélectif. Mais pour mettre les moyens performants pour les athlètes qui sont potentiellement médaillables. Laissez-nous sur la situation actuelle où ils pratiquement, sur un grand nombre d'athlètes de discipline, éliminés, pas éliminés au deuxième, éliminés déjà au premier tour. Hier, Ahmed Mahr Bacha, Dadi disait que, durant les années 70, ça leur a permis, même s'ils étaient éliminés, ils avaient même dit à l'échauffement, ça a permis un petit peu d'ouvrir la porte. C'est pour ça que je dis que, dans le canoë et kayak, par exemple, pour citer que ça, qui est aujourd'hui, Amir Akhris est sorti des quart de finale. Peut-être que demain, ça... Les Jeux Olympiques, c'est une étape extrême, importante, etc. Mais il y a d'autres jeux, il y a d'autres manifestations sportives où l'athlète, il y a de l'échauffement, etc. Moi, j'ai fait une analyse pour les lutteurs, par exemple, les Jeux d'Atlanta, et bien, les athlètes étaient éliminés en quelques secondes. Donc, j'ai fait un petit peu l'aspect financier, c'est un coût de milliards, de préparation pour tel athlète, je me rappelle, je crois, en BED, tu offres l'athlète intérieur qui n'arrive même pas à terminer le round. Donc, autant récupérer cet argent et le mettre pour l'athlète potentiel, et ne pas permettre au social, pour la participation, non ? Je regrette. Dès qu'il y a d'autres niveaux de compétition où il ne peut maintenant se familiariser. Je viens à ma question. Béchir, Béchir dit Rougi, est-ce qu'il est potentiellement médailleur ou est-ce qu'on peut y croire en 2024 ? Sauf, là, je veux être clair, l'athlète, il est bon. C'est le programme qu'ils m'ont fait. Voilà, c'est... Je ne suis pas là pour... valoriser un petit peu l'encadrement, etc. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais pour moi, j'ai constaté plusieurs fois que nous avons des athlètes potentiels, capables, mais c'est le programme qui est mauvais. Donc, il faut modifier le programme, il faut améliorer le programme. Pour améliorer le programme, il faut un encadrement qualifié, de qualité. Avons-nous un encadrement de qualité ? Avons-nous un encadrement qui répond à ces exigences ou non ? Ça, c'est le secteur responsable en désignant l'encadrement. L'encadrement doit désigner l'encadrement de qualité, l'encadrement performant. Dans certaines disciplines, ce n'est pas le cas. Il faut être à la merci du président de la fédération, il faut faire la campagne du président de la fédération pour que tu sois DTN ou DEN ou entraîneur. Le jour où il y a une disposition ou une loi qui protège la désignation des entraîneurs, un décret présidentiel, où le président de la fédération n'a aucun droit, il est obligé de choisir parmi les entraîneurs les mieux qualifiés en Algérie, en athlétisme, au football, au basket, etc. Tu penses que c'est une question de clientélisme ? Bien sûr, bien sûr. On a besoin d'un président de la fédération, on a voté, on a besoin d'une voix, on a garantie ma place. Moi, j'ai assisté à une commission au Parlement à un moment, avant la loi, où j'ai proposé qu'il y ait une classification des entraîneurs dans toutes les disciplines. Et cette classification doit être protégée par un décret présidentiel. Pourquoi on a exposé à ça ? Pour que les entraîneurs, les cadres de qualité de haut niveau, soient protégés même en scène, même en président de la fédération, il est obligé de choisir parmi la liste qui est protégée par un décret présidentiel. Mais dans le cas actuel, c'est pas le... Toi qui as formé majoritairement tous les entraîneurs actuels de lutte qui sont passés par l'ISTS, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous avons des entraîneurs ou les moyens nécessaires, je parle de qualité d'entraîneur pour changer ce programme-là ? Il faut que je sois atteint membre de l'Assemblée générale ou membre du Collège technique national. Ça, c'est les espaces où on peut s'exprimer. Et je parle de Rouen, au même titre que d'autres athlètes ou d'autres entraîneurs, etc. C'est-à-dire, la compétence, elle est exclue des espaces où ils peuvent s'exprimer. Le Collège technique national est le meilleur espace où on peut analyser, étudier, etc. Et là, je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Il faut la poser au ministère ou à la fédération. Parce que les statuts, ce n'est pas moi qui les adopte. Tout passe par les statuts. Les statuts, les fédérations sont conçues de telle manière à exclure les compétences. Il faut faire l'inverse. Il faut que les statuts permettent aux compétences d'intégrer les différentes structures et de ne pas avoir une voie consultative, une voie délibérative. Je n'ai pas une voie consultative, ou je n'ai pas un athlétisme, ou je n'ai pas un boxe, ou je n'ai pas un boulot, j'ai 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 un boulot, etc. Qui j'ai de la fédération, l'assemblée générale, ils disent aux voies consultatives. Ou alors, je n'ai pas un boulot complètement. Non. Il faut que les statuts permettent qu'il y ait cette ouverture. Le ministère, il a la possibilité, il appelle aux fédérations, c'est bon, il faut arrêter ce massacre. Ce massacre, on est devenu ridicule quand des pays, des petits pays, sont en train de rivaliser, ils ont dépassé même l'Algérie. Nous avons mis en Maroc, le Maroc, on a mis en médaille, donc on a fait 3 000... Donc, il y a une concurrence, il y a une concurrence, il faut l'assumer, il faut l'assumer. Masar, Tunes, le Maroc, etc. Où est l'Algérie ? Où est l'Algérie ? L'Algérie ? Il ne veut pas améliorer, il ne veut pas protéger leur pays, il ne veut pas aller obtenir le résultat et permettre à l'Algérie de réunir dans le monde. On a dit, entre parenthèses, par exemple, la diplomatie sportive. On a donné une étude sur la diplomatie sportive, sur un questionnaire, sur les membres algériens dans les instances internationales, qui existent aujourd'hui. C'est catastrophique. En 2018, on a exposé, on a fait la communication, on a fait un autre fichage. Et on a fait le constat, les perspectives, ce qu'il faut pour que l'Algérie puisse être une puissance au niveau international. Vous avez regardé l'exemple de la Fédération de football, ou de l'Aïoun, ou du Maroc, et l'akhiri. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Parmi les questions qui ont été posées aux membres algériens, sans citer l'heure, d'ailleurs, le critère. Mme Nhaib Odebe va représenter l'Algérie, il devient vice-président de la Fédération internationale, au Comité Olympique internationale, dans l'Union Méditerranéenne, et l'akhiri. Est-ce que cet élément répond à ce qu'il y a le meilleur pour l'athlétisme, ou pour le basket, ou pour l'aléthique ? Non, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'il y ait des critères. Deux, il y a un qui va représenter l'Algérie, ou qui a un problème de moralité, où il y avait cette anomalie. Trois, dans le choix de la personne pour qu'elle représente l'Algérie, il y a un choix de l'Algérie. Ce gars, même pas en matière de communication, mais je sais, les langues, mais en matière, la plateforme, la plateforme, la plateforme, il y a un choix. Et voilà, depuis les langues, dans l'Afrique, et ils travaillent avec ces deux-etats d'Afrique, ou les d'Afrique, ou les d'Arabie, ou des d'Oeans, ou les d'Oeans qui ont été utilisées. Ils ont été modifiées, contre l'Algérie. les instances internationales. Il a été en train de faire deux ou trois mandats. Merci beaucoup. Quatre mandats. On retourne. Qu'est-ce qu'on a proposé ? C'est un groupe de douze personnes, des enseignants-chercheurs, etc. qui analysent la situation, c'est les chiffres qui parlent. Il a été fait au comité olympique, deux ministres. Qu'est-ce qu'on a proposé ? On a proposé la création d'un organe, d'une agence, où tous ces Algériens deviennent comptables durant tout le mandat. Chaque trois mois ou là, chaque deux mois, il dirait un compte-rendu. Est-ce qu'il a ramené d'autres Algériens dans les commissions ? Qu'est-ce qu'il a apporté pour l'Algérie ? C'est un groupe de natation, un groupe de boxe, un groupe de judo etc. C'est un monde très important. C'est un monde très important. J'ai posé des questions. Est-ce qu'on a fait le boxe, tu sais ce qui est le natation ? Je me disais jamais. Est-ce qu'on a fait le rené ? Je me disais jamais. Le problème c'est l'Algérie avec l'Algérie, etc. C'est parce que la diplomatie sportive d'Algérie, elle est absente. Il fallait que le groupe ou la délégation, Il fallait s'attendre. C'est un scandale, un dysfonctionnement, il fallait des retombées négatives sur la préparation qu'il a les athlètes. Donc on a proposé ça. L'étude a été faite avec des chiffres, avec une analyse profonde, mais on n'a jamais été pris en considération. Ni par le comité olympique, ni par le ministère. Mais je n'ai pas l'autre. C'est-à-dire que ça a fait l'objet d'un article. J'ai fait l'habilitation de l'article. C'est une blague. C'est une blague. Il y a eu l'Union Européenne des publications universitaires. C'est l'article que vous avez publié sur la diplomatie sportive. Si vous êtes dans votre accord, il y a des articles sous forme de livre. C'est une blague. C'est un deuxième mail. Chaque personne a le droit de publier ou qu'ils choisissent les meilleurs articles, qu'ils ont publiés sous forme de livre, dans les plus grandes éditions dans le monde. Comme l'Amazon, etc. C'est ceux qui ont sollicité. Les échantillons sont dans le monde. Les objectifs sont dans le monde. Et les propositions sont dans le monde. Donc, pour revenir à la délégation, surtout spécialement dans la lutte, c'est valable pour les autres disciplines. Je pense que si on cherche la performance, il faut avoir des moyens performants. C'est très cool. Il faut avoir un choix. Moyen performance, Moyen performance. Kharbesh Abdelhaq, qui s'inclinait, le lutteur aussi, toujours en greco-romaine, qui s'inclinait face au Boulevard Vanglouf. Benfardjallah Fatah s'inclinait face au Suisse. Le bilan est quand même assez noir. Bachir qui sauve un peu l'honneur de la lutte. Kharis Amira qui sort des cartes de finale. Demain, on aura aussi Ibrahim Al-Jahid qui combattra le Kosovo. On a quelqu'un du Kosovo qui a eu une médaille olympique. C'est quand même extraordinaire. Shala is gone. Donc, ça, c'est le programme de demain. Demain, nous aurons le potentiel, une médaille de Tahar Triki. Bouhamad. En effet, statistiquement même, statistiquement parlant, on peut illustrer ça. Bon. À condition que, parce qu'une médaille, ça suppose que l'athlète doit atteindre une certaine performance et que la concurrence doit se situer aussi dans une certaine performance. Donc, même si on peut prévoir plus ou moins le niveau de Triki demain, on ne peut pas le prédire pour les 11 concurrents de Flafinan à Tahar Tripluso. Donc, c'est toujours un exercice très délicat de prédire un peu la performance ou surtout le placement. Parce que souvent, les journalistes, ils t'interrogent ce que tu penses. Demain, il peut avoir une médaille ou pas. Déjà, on va diffuser le classement. Amine, s'il te plaît, le classement. Comme ça, on aura une idée de... Alors, c'est un tableau qui résume un peu, statistiquement parlant, la situation de Triki dans cette compétition. Il faut savoir que Triki, il va entrer demain avec la septième meilleure performance mondiale de l'année. Donc, parmi les concurrents qui sont en finale, avec lui, il occupe la cinquième place avec 17-0-5. Donc, statistiquement parlant, il est cinquième parmi les douze Tardou, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'il détient la neuvième meilleure performance en termes de record absolu parmi les douze concurrents aussi, 17-33. Mais, 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 il y a un grand mais parce que cela peut nous renseigner sur le potentiel des autres athlètes. mais quand on sait que, pour ne citer que Wilkley, qui a un record à 18-14, cette année, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas dépassé les 17-21. Il est passé à la trappe avec 16-91 pour la finale. Il est classé huitième. Il est, il est, il est, il est huitième. Et donc, il est huitième pour les classements qualificatifs et huitième en termes de saison best. La meilleure performance mondiale de la saison, triple sous. Donc, cela dit, cela dit, c'est des chiffres qui donnent une indication sur la finale. Mais on sait très bien, surtout dans une finale olympique ou dans une finale du championnat du monde, qu'il y a l'émergence de certains athlètes. Surtout, je parle des jeunes, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire les Jeux olympiques, comme notre athlète triki, c'est les Jeux olympiques de l'Ouline Taou. Donc, on peut supposer qu'il est dans une forme ascendante, parce que sur les trois derniers meetings Taou, il était aux alentours de son record. Il a fait son record cette année au meeting de Oslo. Il n'a pas eu le visa pour aller faire le reste des meetings au moment voulu. Il aurait pu largement améliorer. On l'a vu, moi je l'ai vu personnellement, lors des championnats à la FF Tunisie, il y a pratiquement un mois. Il a le potentiel pour aller titiller les 17-50. Pour 17-50, est-ce que tu penses à 17-50, Triki pourra avoir une médaille ? En sachant qu'on va diffuser le tableau top 3. Ok, on peut voir le tableau. Il va nous diffuser et un petit peu discuter. Alors, si on voit bien, pour une analyse, c'est que 17-52 et plus, on est statistiquement médaillable. C'est-à-dire, de tous les temps, on peut voir que la troisième place au niveau des championnats du monde et des Jours olympiques, la performance, ça se joue entre les dix meilleures. Là, c'est le maximum. C'est-à-dire, on est presque certain que 17-52, peut-être 17-66 qui est le record, on est sur le podium. Ça, c'est les statistiques depuis que le triple-so existe au championnat du monde des Jours olympiques. Jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un niveau de 17-66 qui est le podium. Et la moyenne, elle se situe autour de 17-45. Donc, on peut supposer que, déjà, il y a un premier constat que le niveau de triple-so cette année n'est pas très, très élevé. Il y a Tyler, celui qui domine la discipline depuis une décennie. Il a fait une rupture tendacile il y a deux mois. Donc, c'est un concurrent au moins. Il a fait une rupture tendacile avec son record de 18 mètres. Il n'est pas dans sa meilleure forme. Il n'est pas dans sa forme la plus optimale cette année. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe. une interrogation en Ghana concernant Zongo. Zongo, c'est un Africain. On connaît très bien. Il s'entraîne en France. Il est entraîné par Tongo, celui qui détenait le record du monde indoor, de la discipline. Et cette année, il a fait 18-07 indoor. Donc, 18-07, c'est la deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Mais, mais, lors des qualifs, il n'a réalisé que 16-83. Et c'était de manière très, très... On voyait qu'il souffrait pour atteindre même les 16-83. Je te pose une question. Quand on voit le classement des qualifications, Triki était cinquième avec 17-05. Pichardo qui sortait du lot qui était à 17-77 premier. mais le deuxième était qu'à 17-11. Si on se disait, on essayait de rêver un petit peu, et on se dit que ce serait un petit peu le même niveau, et que Triki revenait à 17-33, il serait vice-champion olympique. Oui, on ne peut pas raisonner comme ça. Parce que généralement, dans une qualif, il y a d'autres... On ne peut pas atteindre... Les athlètes... Les qualifs, c'est tellement particulier. On voit que les résultats, les qualifs, surtout au triple saut, ne reflètent pas exactement la physionomie de la finale. Si on fait un tableau et une étude comparative des résultats lors des qualifs, ce n'est pas les six premiers qu'on va retrouver les six premières places en finale. Donc, parce qu'il y a pas mal de paramètres, les athlètes, il y en a qui arrivent, qui font les qualifs pour se qualifier parce qu'ils ont une marge de progression, ils se focalisent sur la finale. En matière de méthodologie d'entraînement, il y a certains athlètes, il y a certaines séances d'entraînement qu'on place à J-3, J-4, comme la séance de musculation, la dernière séance de musculation, la dernière séance lactique, surtout la dernière séance à caractère lactique. Et donc, en fonction de l'athlète, c'est quelqu'un qui fait 18 mètres. Il a une marge de performance qui fait que l'entraîneur, il décide de préparer la finale. Le jour J pour lui, c'est la finale et ce n'est pas les qualifs. C'est-à-dire que la séance est à J-3, le J-3, ce n'est pas les qualifs, c'est la finale. Parce qu'il y a 48 heures qui séparent les deux rendez-vous. Et donc, ça diffère. Des fois, ça ne passe pas. Et donc, quand un athlète est à 18 mètres, l'entraîneur peut se permettre de faire la planification en fonction de la finale. En pensant que les qualifs, c'est une formalité et quel que soit le niveau de forme, ils jouent à eux. Peut-être que c'est le cas de Zongo ? Peut-être. C'est le cas de Zongo. Je ne suis pas sûr pour la simple raison. C'est que les trois qui s'entraînent dans le même groupe avec le même entraîneur avaient les mêmes difficultés. Ils n'avaient pas les mêmes. Et deux ne sont pas passés en finale. Donc, si c'était le cas, OK, pour Zongo, je peux comprendre que lui, il vise directement la finale. Mais les deux autres, ils étaient à 16-60, 16-70, alors que normalement, ils ont un record à 17-30. Ce qui laisse penser que, plus ou moins, Zongo peut, avec beaucoup de taffod, n'est pas dans le meilleur de sa foi, de ce taffod-là. Ce serait une chance pour notre triki ? Oui, oui. Parce que s'il n'y a pas Zongo, on revient pour dire que Pichardo j'ai vu le saut Taou, il a fait un saut presque à l'arrière, c'est-à-dire, dans une course d'élan. Après les cinq derniers sauts, il était très proche de la planche, il a tellement ralenti, il a piétiné, il a fait un saut, il était à 17-71. 17-71, à 9 heures du matin, avec une course d'élan pareille, on a pour moi, c'est le SMIC, c'est le minimum. Après la première place, tout reste, tout est jouable. Donc la deuxième place, on voit que celui qui est classé deuxième, c'est le Turc, qui avait la 17ème meilleure performance mondiale de la saison. Donc qui aurait cru, que celui qui est classé 17ème dans le bilan mondial, il aurait été qualifié en deuxième position. Le Turc, qui n'est pas fort, avec 17-13 comme saison basse. Donc, à partir de l'icône pré, c'est-à-dire pré, pré, pour qu'il puisse dire, aux alentours de 17-30, 17-40, il a de fortes chances, pour qu'il t'apporte. C'est ce qu'on espère pour Taal. Un dernier mot, si tu devais dire, si tu devais, toi, en tant que ancien coach de Béal-Houli, cinquième à Athènes, cinquième à Sydney, sixième à Athènes, qu'est-ce que tu dirais à Tahar maintenant ? Techniquement, après, moralement ? Bon Tahar, si on doit parler techniquement, je dois aussi parler de son coach, parce qu'il faut, on est en train de parler beaucoup de Tahar, de Triki, Tahar, etc. Mais il faut souligner que derrière, il y en a un, il y a un, il y a un sport minime, il y a un niveau, il y a un sport minime, il y a un sport minime, donc il faut rendre un grand hommage, un grand monsieur, qui travaille, souvent, souvent, dans des conditions, pas très faciles. On a vu sur une chaîne Youtube, qu'avait fait, Azdin, où Tahar, travaillait avec une, sur une voiture, une 206, qui devait, qui avait beaucoup de complications. Je l'ai vu sauter en minime, à Inde Fla, je me rappelle, il avait fait 6, 80 mètres en longueur, il avait battu le corps d'Algérie, il cadait, je pense, en minime. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, quel que soit le, le dénouement de la finale, Tardou, il faut rendre un grand hommage, à ce monsieur, qui a permis à l'Algérie, parce qu'il était un athlète, prétendant, d'un podium olympique, dans une discipline, ô combien compliquée, et qui demande, des moyens, considérables. C'est à dire, en matière de logistique, en matière de récupération, en matière de, de préparation physiologique, biochimique, etc. Donc, c'est pas facile. C'est à dire, on voit que, il y a des nations, y compris, y compris en Europe, qui n'arrivent pas, à placer des tripes sauteurs, pour vous dire un peu, que c'est, c'est pas évident, c'est pas très simple, à réaliser. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut rien dire, maintenant. L'athlète, il sait qu'il doit gérer son stress. Ça, on le sait tous, c'est pas la peine de dire à l'athlète, parce que là, on se dit, on se dit rendez-vous, rendez-vous à 3 heures du matin. Généralement, les athlètes, ils sont isolés. Je ne peux pas, j'ose même pas imaginer, les athlètes, ils sont en contact, ou ils sont en contact, ou ils sont dans sa bulle. Il faut que, la chose la plus importante, on a vu ça, dans les Jeux Olympiques, qu'on a les grands athlètes, c'est-à-dire, je parle de Hasipa, je parle de Nordeaux, pour ne citer que Hadou. Ils avaient même un étage réservé pour eux. l'athlète, il est dans sa bulle. C'est-à-dire qu'il est dans sa bulle. C'est-à-dire qu'il est dans sa bulle. L'étage, ce n'est pas la chambre. C'est-à-dire qu'il doit être dans un état second. C'est-à-dire qu'il est normal. L'athlète, l'athlète, la définition est un athlète en méthodologie d'entraînement. C'est, physiologiquement parlant, on ne l'aura pas beaucoup. Mais d'abord, la définition de l'athlète, c'est un être d'exception. L'athlète, s'il est normal, il va être normal, il va être normal, il va falloir qu'il est dans sa bulle. Donc, il faut qu'il est dans un état, dans un état, tellement, tellement spécial, il va falloir qu'il est dans un état, ou il va falloir. Il faut, qui m'a dit les grands spécialistes, les Américains, ils disent qu'il faut rester dans son couloir. C'est-à-dire qu'il est dans un couloir, où il sera dans un état, c'est qu'il n'y a pas de temps. Que ce soit dans un état, il y a un coach, parce qu'il y a des directives, le triple-sou, c'est très technique, la course d'élan, l'approche, la phase de poussée, l'athlète, l'accélération, la préparation sur la planche, avec une grande vitesse, tout en gardant le relâchement. Et ça, il est hyper concentré, en même temps, concentré, en même temps relâché. Donc, le reste, ça va bien se passer. Inch'Allah, ça va bien se passer. Inch'Allah, ça va bien se passer. Hier aussi, on avait vu le 10 km nage libre, notre athlète charuaté, qui malheureusement, a fini dernière, même si elle a eu des applaudissements. Est-ce que tu pourrais nous raconter la course de charuaté et le 10 km nage libre ? Moi, je vais parler du 10 km beaucoup plus, parce que la course de charuaté, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas une discipline très connue en Algérie, malgré qu'on ait 1 600 km de côte. Et c'est bizarre, d'ailleurs. Et, mais, Charuaté s'est qualifié avec une carte d'Afrique. Donc, voilà, dans un... Elle a fait une course au Portugal, elle s'est classée 32e. Donc, ce n'est pas nouveau. Le temps qu'elle a fait, ce n'est pas un choc pour les gens du domaine. Après, je vais parler du 10 km. La, 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 la brésilienne, qui a 29 ans, c'est la quadruple championne du monde, du 25 km. Donc, c'est une agence de 25 km à la base. On va peut-être pour le 10 et le 5 km, qui fait de la, de, de l'eau libre depuis 2011 en haut niveau, je parle. Donc, elle a été médaille d'or en Chine en 2011, en Espagne en 2013, en Russie sur le 25 et argent sur le, le, le 10 km, en Hongrie. Donc, c'est, c'est une suite logique de, 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 et le Brésil, qui est une nation, au libre, à Rio, il y a eu la, la troisième place de, de sa compatriote. On passe à la, à la, à la, à la championne olympique en titre Rio, la, la, la néerlandaise, qui elle aussi, fait du, 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 du haut libre depuis 2011. Donc, c'est une, c'est une, c'est vrai qu'elles sont jeunes. Bon, la différence, c'est que la néerlandaise est passée de la natation classique, à la, à l'eau libre. mais ça fait longtemps qu'elle est dans ce, sur Waté, ça fait pratiquement deux ans, deux à trois ans, qu'elle est passée, en eau libre. En parallèle, si on compare Rio, à, à, à Tokyo, les, 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 les temps, de Rio était meilleur. Bon, on va parler parce que, quand l'eau était à 29 degrés, donc les conditions, elles ne sont pas les mêmes, c'est, c'est différents cercles. 29 degrés à Rio, c'est ça ? 29 degrés à Rio ? Non, non, non. Hier, c'était l'eau, elle était à 20, donc là, j'ai 10 kilomètres à 29 degrés, il faut vraiment le faire. Et nager déjà d'emblée, 10 kilomètres, c'est quelque chose. C'est pratiquement, c'est les 50 kilomètres en course. Donc les gens ont défini ça, enfin, c'est plus que le marathon. C'est plus que le marathon. Alors, l'italienne qui était, qui était deuxième à Rio, elle est passée quatorzième cette année. Donc, pour voir un peu la vie, enfin, la championne en titre, elle est passée vice-championne. Après, je vais parler quand même des Français qui nous traitent de petites nations. Voilà, on nous oblige à avoir des courses mais on leur donne le bâton pour le dire. Voilà. Donc, la Française, elle a fait les deux heures, elle est quatorzième, elle est onzième, pardon. Donc, il fallait parler de leurs athlètes au lieu de parler des nôtres et de nous traiter de petites nations. Alors, l'Afrique en total... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vas-y, continue. L'Afrique déjà, la Sud-Africaine est arrivée. Donc, elle est vraiment, elle est en haut du podium africain qui ne participe pas au championnat africain. donc elle est tout le temps dans les championnats du monde. Mais l'Afrique, elle ne le fait pas, c'est son choix. Elle est 21ème. Donc, réellement, l'Afrique déjà est en retard par rapport au reste du monde. Donc, il faut travailler sur ça. On a du potentiel. On a des athlètes. Donc, il faut travailler sur ça. Moi, je... C'est ce que je peux conseiller aux gens qui sont à la tête de cette discipline. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'avait vu qu'elle s'était arrêtée pour un moment. Elle a... Au bout de combien de kilomètres elle s'était arrêtée ? C'était à 3,9 km. Elle s'est arrêtée puis elle a repris ? Elle a repris. Donc, elle s'est arrêtée. Elle avait le droit de... Enfin, ils ont le droit de s'arrêter. Elle n'a même pas eu de carton. Enfin, de drapeau jaune. Ce qui est le cas aussi dans le Marathon. Pourquoi ? Ce qui est le cas aussi dans le Marathon. On a le droit un peu de s'arrêter. On peut s'arrêter. Il y a eu un laps de temps, oui. Mais il ne faut pas le dépasser. Sinon, on a 3 drapeaux jaunes. Sinon, on est exclu. On peut marcher. Voilà. C'est la marche, oui, mais on ne peut pas. Oui. Dans le Marathon, il n'y a pas de... Voilà. Mais après, elle a... Chouatée, c'est une nage... Mais elle n'abandonne pas. C'est comme... Elle est comme ça. C'est ce qui s'est passé. C'est dans son... D'ailleurs, ça m'a étonnée. Quand j'ai vu... Ou le commentateur... Ça m'a étonnée vraiment. Quand elle a repris, j'ai compris que de toute façon, même avec 17 minutes de retard, elle allait finir sa course. Et c'est... C'est bon. Bien sûr, non. Mais c'est... Entre abandonner et terminer... Moi, moi, en tant qu'athlète, je préfère celui qui termine la course. Bien sûr. C'est un DMFH ne pas. Bien entendu. On arrive à ton humeur, Nidjela. Amin Djingel. Bon, donc, c'est la natation synchronisée. Lyon, c'est la finale des duos. La Russie, toujours à la tête de cette discipline. Elle nous fait des merveilles. C'est-à-dire, je conseille les gens à voir au moins, il reste par équipe. Vraiment, il faut vraiment voir cette discipline. C'est impressionnant. Donc, la Russie, et puis suivie par la Chine et l'Ukraine. Donc, c'est... C'est le même... C'est la même région. Franchement, c'était impressionnant. La force et la grâce en même temps. C'est très artistique. Artistique, mais la force aussi. Il y a la force en dessous de l'eau. Il faut vraiment travailler. Elles font 12 heures par jour. C'est un travail très, 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 très technique. Voilà mon humeur d'aujourd'hui. Donc, je conseille les gens de voir les prochaines finales. Les prochaines finales de natation synchronisée. Aujourd'hui, comme hier, on a eu un nouveau record. C'est un peu le... Le Tokyo... On va finir par l'appeler le Tokyo des records. Le Tokyo des records est du 400e, surtout. Du 400e. Alors, c'est McLoggin Sydney, 400 mètres et 51, 46. Énorme. Stratosphérique. Il n'y a plus de mots, Mohamed. Oui. Pour moi, la particularité de ces deux records, c'est que dans la même course, nous avons pratiquement deux records, voire trois records du monde. Un mois ou deux mois avant. C'est-à-dire, par exemple, 400 mètres et Sidney McLoggin dire 51, 46. Record du monde. OK. Il n'y a pas de problème. Dalila Mohamed 51, 58. 51, 58. Le record du monde avant l'avènement à Sidney McLoggin ou Dalila Mohamed était de 52, 34 de Pichonkina, la Russe, depuis 2003. Donc, c'est-à-dire, avant l'avènement à les deux jeunes athlètes, nous avons déjà deux records du monde. Nous avons trois records du monde parce qu'il y a 23 ans d'être 52,03. Il n'y a rien qu'un record du monde. C'est-à-dire, dans la même course, il y a six mois, trois records du monde. Ce qui est le cas chez les hommes, c'est cette densité de performance que je n'arrive pas à expliquer. C'est pour ça que, pour moi, ce qui se passe dans les 400 mètres, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du sport. C'est-à-dire, on a déjà vu des athlètes, ils diront le record du monde extraordinaire dans la discipline. Mais que deux ou trois, dans la même course, atteignent un niveau aussi élevé, de mémoire, j'ai essayé de voir les années... Peut-être le son au longueur avec Carl Lewis... À Tokyo. À Tokyo. Toujours à Tokyo, d'où je dis que... Benzouj, d'ailleurs, le record du monde, Ta'bob Bemoun, qui est daté depuis Mexico 68. Donc, depuis Tokyo, on n'a pas vu une densité à l'intérieur d'un concours de record du monde qu'à Hahtel Duka, 30 ans après. Tokyo 91, Tokyo 2021. Un chiffre pour illustrer à peu près, pour revenir à 400 mètres A, il faut savoir que... J'avais franchement... Warhol, qui avait déjà un record extraordinaire de 300 mètres A à 33,78. C'est extraordinaire. Qui, dès 45, 94, j'ai en 33,26. C'est-à-dire, 33,26, presque, qui met un coureur de A normal. Alors que... Un coureur de plat, tu veux dire? Un coureur de plat normal. Les spécialistes, ils vont... C'est-à-dire, 33,26, fait 300 mètres A. Kemmel, 12,68, le dernier 100 mètres. Donc, c'est extraordinaire. Il faut savoir que... Quand il avait fait 47,07, Canidius en 34,30. Donc, il est passé de 30, 4,30, Passage à 300, à 33,26. Il est à une moyenne de... Même pas 10 secondes, pas 100 mètres. Il est à une moyenne de 11,08 et 22,16 fait 200. Il termine 12,68. 12,68 fait le dernier 100 mètres. Dans un 400 mètres A. C'est... 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 C'est inimaginable. C'est juste inimaginable. Euh... J'ai entendu le... L'entraîneur en chef, Tahantara Norvège, Qui disait que... L'entraîneur, Tahantara Norvège, Il est au niveau de 43,30, Fille 400 mètres plat. Sachant que le record du monde, Fille 400 mètres plat. 43,03, T'as... Le sud-africain. Le sud-africain. Donc, pour vous dire un peu que... Cette performance, elle est vraiment extra, extra, extra. Elle est stratosphérique. Elle est stratosphérique. Elle est stratosphérique. Parce que 33,26 ou 33,00, C'est... L'entraîneur, C'est... C'est... C'est le début du 22ème siècle. Alors, alors, alors... Alors, alors, alors... Ah oui, je reviens. Si tu me donnes la... La possibilité. Les spikes. Les paires de points. Les paires de points. Donc, on a... Euh... Malheureusement, Ou la heureusement. Warhol, L'équipement dunet est à eux. C'est... Donc, Majorace... Les pointes carbone à domaine Avec blague de carbone Tiens. Ou, Sidney, Mac Login Ils ont une balance. Donc ça n'explique pas, les points sont les mêmes, ils ne font pas de miracle et ils n'expliquent pas la performance extra. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a un chiffre encore plus choquant. Il y a pas mal d'experts qui étaient en train de parler parce qu'il y avait un taux de blessures très important au niveau des Jeux Olympiques. C'est dû à la chaleur, l'humidité, les horaires décalés. Et on peut revenir sur les horaires parce que c'est la finale, les deux finales, ce qui est aberrant. C'est la première fois qu'il y a 4 heures du matin qu'il y a eu la course et qu'il y a un programme de championnat du monde pour Portland pour les Etats-Unis. C'est la finale, c'est l'après-midi. Père encore, à partir du 4ème jour, il n'y a pas de session matinale. Et pour répondre aux exigences des droits télé, les champs américains, c'est la finale de la finale. Il y a 2 heures du soir du soir, c'est le soir dans le Japon, les athlètes indiquent le soir. Par exemple, les Américains, ils font un burger au soir du jury et l'autre. Et l'autre, ils se font des hamburgers au prix du primetime. Et donc c'est franchement le Dre, l'COU qui a permis à être leасть du business, à ce que les affaires prennent le sport et la performance. Mais les athlètes en France, c'est-à-dire que même les HOMA sont... Oui, oui, Bsahna, c'est tout le monde qui est pénalisé. On ne dit pas que ça n'avantage pas, mais ça désavantage le spectacle. Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord. Le spectacle, le fin après-midi, de point de vue biologique, l'horloge biologique, le rendement, ils sont mille fois meilleurs que la matinée. Maintenant, bon. On arrive à la rubrique, on refait les jeux, on va être au 200 mètres. Pardon, la rubrique, faites vos jeux, j'oublie toujours. 200 mètres. Ehsan al-Qadé, faites vos jeux. Amis auditeurs olympiens de Radio-M, je ne vais pas vous recommander la finale du triple saut de cette nuit. Mes amis sur le plateau ont dû le faire très très largement. Évidemment, il faudra être devant sa télévision à 3h du matin pour voir Té qui tentait d'obtenir la peut-être seule médaille que l'Algérie pourrait obtenir à l'occasion de ces jeux de Tokyo. Je vais aller en dehors du stade et vous demander de patienter pour cette finale 3h du matin en regardant une fois de plus l'épreuve à cette fois masculine de la nage en eau libre, les 10 kilomètres, pour un tas de raisons parce que c'est très télégénique. On l'a vu avec les femmes hier, la baie de Tokyo, c'est des images incroyables, extraordinaires. Et aussi pour le challenge sportif Oussama Melouli, le tunisien. Pour le fun, parce que je ne pense pas qu'il puisse prétendre à une place sur le podium. Il a fait 12e à Rio de Janeiro après avoir été champion olympique à Serpentine à Londres en 2012. Mais on va quand même regarder parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire le même challenge que Oussama Melouli. C'est l'italien Giorginio Paltellini qui a été champion olympique sur 1500 mètres à Rio de Janeiro et qui s'est converti en eau libre, un peu comme les coureurs de 10 000 mètres en athlétisme qui finissent leur carrière sur le marathon et montent sur une épreuve plus longue. Donc voilà, l'enjeu sportif de cette épreuve qu'on commencera à suivre dès 10h30 ce soir en attendant la finale de Triki. Ensuite demain, on arrive sur la fin des Jeux olympiques, c'est très très dense. Je vous recommanderais d'aller regarder aussi pour le fun, mais il peut se passer quelque chose là aussi. A 9h du matin, la demi-finale du handball entre l'Egypte et la France. L'Egypte a réalisé un superbe exploit, elle a éliminé l'Allemagne en quart de finale. L'Allemagne médaille de bronze à Rio de Janeiro. Elle va affronter le vice-champion olympique, la France, et cela valera vraiment, vraiment, vaudra vraiment le déplacement. Ça commence à 9h du matin. Et en préparation de cet événement, je vous recommande là aussi pour le fun, pas tellement pour le pronostic, le concours de haut vol d'âme. On a vu le concours de haut vol d'âme synchronisé, c'était tout simplement merveilleux. À la tête des qualifications, les deux chinoises, Chen et Quan, la finale aura lieu à partir de 7h du matin, donc ce vendredi. Et ça vaudra vraiment, vraiment le coup d'œil. C'est extrêmement beau comme sport. Faites vos jeux ! Alors, on fait nos jeux. Je commence par la natation et on finit par ça. La natation, on a deux jeux à faire. Alors, le premier, c'est la natation libre Meloli. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du 10 km ? À 37 ans, franchement, c'est un peu délicat. On a le Néerlandais, le champion olympique qui a 29 ans. Et vu ses performances cette année, franchement, on s'attend à ce qu'il concrétise sa deuxième médaille d'or. Après, on a aussi l'équipe française qui essaie tout autant bien que mal. Mais pour Meloli, franchement, il a fait 10 derniers 10 km de qualification. Donc, enfin, c'est tout le mal quand tu as en moins une médaille. Mais la réalité fait que c'est un peu… Ça sera très difficile. Ça sera très compliqué. Demain aussi… Enfin, avant de passer aussi à ça, hier, on avait misé sur le 200 m et tu avais misé sur De Grasse. Donc, tu as un 10 sur le 10, Mohamed. Merci. Donc, en effet, parce que De Grasse, on l'a vu depuis… On disait que c'était le khalifat Abalt qui m'a dit. Bon, clairement, c'est loin d'être le cas. Mais c'est un athlète qui a un potentiel extraordinaire. Donc, il a gagné sa finale, le Canadien, avec 1962. Record personnel et 8e meilleure performance mondiale de tous les temps. Derrière lui, il y avait Bednarak, le jeune Américain. Les Américains, ils ont fait 2e, 3e et 4e place. Avec 1968, 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. Et Lila Noss qui a déçu un peu, 1974. Il faut juste souligner le 4e, Kington, avec 1994. 4e sur le 200 m, l'Américain. Celui qui a battu les records de Jusenbos sur 100 et 200. Record du monde cadet, record du monde junior. Il a moins de 19 ans. Donc, c'est probablement le futur de sprint mondial avec Lila Noss. Un mot juste sur le 800 m. Le 800 m avec Emmanuel Corrè, qui a gagné la finale de 800 m. Et Ferguson Rottich. Et le 3e, le 3e, tenez-vous bien, Dobak. Qui vient du 400 m et le polonais. Donc, c'était un coureur il y a une année. Il était coureur de 400 m. Et il débarque avec un de les spécialistes. La course était une course tactique. La preuve, le temps de passage 600 était à 1,20. Donc, c'était une course super tactique. Corrè, il avait la fraîcheur ou la vitesse nécessaire pour gagner cette course. Il faut souligner que juste les Kenyans qui ont raté pas mal de médailles. Ou ils ont une tradition, une culture. Le 3e, le 5e et le 3e, le 5e et tout. Donc, ils se sont rattrapés un peu sur le 800. Pour revenir le 200, les Jamaïcains, le sprint Jamaïcain qui est au forain de Yuzemboïd, de Black. Et on ne voit pas de véritable star Jamaïcain en ce moment faire des JO. Bon, forcément, ils préparent l'avenir de Hamama. Donc, c'est un peu ça pour l'athlétisme, les hommes. Avec le décathlon que je recommande à tout le monde de suivre. Il a commencé hier. On a le Canadien qui est à la tête, qui peut faire les 9000 points. On en parlera demain à présence d'Ahmad Maharbacha. Pour la natation synchronisée, ça sera demain et non pas après-demain, comme avait dit Ehsan. Non, il va parler de plongeant. De plongeant, pardon. De plongeant, ça sera demain. C'est après-demain. Et non pas après-demain. Le 6. Le 6, voilà. Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup. Merci, Gouvenet Chino Sardé, de nous avoir honoré de votre présence. C'était très, très, très... On espère vous revoir encore sur ce plateau. Pour encore en discuter de méthodologie, de discuter de la lutte algérienne, du comment, du pourquoi, améliorer tout ça pour nos jeunes athlètes. Merci, Mohamed. Merci, Gouvenet. Je vous dis à demain. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain à la même heure. Triki, c'est ce soir, à 3h du matin. On lui souhaite bonne chance. Tiens bon, mon ami. Salut, au revoir. Sous-titrage ST' 501